Et les gars, comment vous allez ? J'espère que ça va bien, j'espère que ça va bien chez vous. Ce problème qui trouble un peu les chroniques à l'heure actuelle, c'est le problème de Marc Vivien Foué. Et bien évidemment, son ex-épouse Marie-Louise, il est sorti de son papa. Le papa de Marc Vivien Foué vient de faire des révélations. Et ce sont de très nouvelles révélations parce que depuis qu'il est mort, on n'a jamais entendu parler de ce genre de choses-là. Marc Vivien Foué aurait-il été empoisonné par sa femme, par la veuve, celle qui est l'amant de ses enfants, qui vit aujourd'hui, qui a toujours été triste et qui a toujours fait de la peine à tous les Africains, mais aussi à tout le monde entier parce que cela s'est passé en 2003. Lors du mal Cameroun-Colombique, Marc Vivien Foué est tombé et est mort comme ça, sur le champ de la mort subite comme ça. Et aujourd'hui, combien d'années plus tard, disons près de 19 ans plus tard, le papa de Marc Vivien Foué nous fait comprendre que la mort de Marco n'était pas une mort simple, c'était une mort préméditée, une mort voulue. Il dit qu'on a eu son fils, ça veut dire que sa femme a empoisonné son propre mari. Est-ce que c'est donc vrai ? Est-ce que le papa le dit seulement parce qu'il a été déçu par sa belle-fille ? Est-ce que ce sont simplement des allégations infondées ? Est-ce qu'on doit croire à ça ? Ou alors, on ne doit pas croire à ça ? Moi, bien évidemment, cette affaire me choque. Ça me choque. Ça me choque parce que nous sommes dans un mélange pas possible. Mais avant de continuer, je vais d'abord vous laisser ici. Écoutez la vidéo du vieux. Et comme ça, vous allez nous dire vous-même ce que vous pensez des allégations de ce papa-là qui accuse clairement sa belle-fille. Écoutez. Attendez, je vais vous dire un secret. Après le match, Marc, Marie-Louise même connaît ça. Marc lui disait qu'après le match, il va divorcer. Non. Je vous jure, Dieu témoin. Je vous jure, Dieu témoin. Étant donné que son petit frère, son petit frère, même père, même mère, la maman de Marie-Louise est partie chasser tous les gens qu'il y avait dans la maison. Pourquoi ? Bon, d'accord. Ils n'ont pas divorcé entre-temps. Et il est mort sans qu'ils ne soient séparés. Non, non, non. Non, non. On l'a eu. On l'a eu ? On l'a eu, Marc-Juvien ? Oui. Ça veut dire quoi ? Dites-nous. Ça veut dire que si vous étiez comme moi, Marc n'était pas malade. Marc s'est très bien entraîné. S'est très bien entraîné, oui. Marc, ils ont pris leur repas ensemble. Vous savez que l'équipe, quand vous êtes en compétition, vous prenez le repas 19h, 30h, 20h. Marc est parti se coucher. Marc était même chambre avec son coéquipier, Mottoman. Lucien Mottoman. Oui, Loulou. Ça a toujours été son co-chambrier. Voilà. À minuit, j'ai dit bien à minuit, on a apporté la nourriture à Marc. À l'hôtel ? À l'hôtel. L'hôtel lui a apporté la nourriture ? Jamais. C'est sa femme qui a apporté la nourriture à Marc. Papa Foué, vous voulez insinuer quoi ? Non. Comment a-t-il été empoisonné ? Je vous relaxe ce qui s'est passé. Oui, d'accord. Marie-Louise, sa femme, lui a apporté la nourriture. Elle en a le droit. Elle protège son mari. Elle prend soin de lui. Le rapport viendrait d'où ? Parce que là, nous parlons de la mort de Foué. C'est-à-dire, si vous étiez vraiment à ma place, j'aurais fait vraiment la guerre. Parce que ce n'est pas Marc qu'on pouvait tuer comme ça. Et de là... Qu'est-ce que vous pensez maintenant de la situation ? Moi, premièrement, je vais intervenir en disant que le vieux, il doit comprendre. Il doit accepter. Il doit accepter que si Marc-Vivien Foué meurt, étant marié avec sa femme, la mère de ses enfants, c'est à cette femme-là que tout va revenir. Parce qu'elle a ses enfants. Normalement, c'est aux enfants. Mais comme c'est elle qui est la maman et que les enfants étaient encore mineurs, c'est elle qui est la garantie de ses enfants. Donc, c'est elle qui va gérer l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi ? Parce que les parents doivent comprendre que les enfants n'ont aucune responsabilité vis-à-vis d'eux. Quand vous faites des enfants, ces enfants n'ont aucune responsabilité vis-à-vis de vous. C'est vous qui avez une responsabilité vis-à-vis de vos enfants. Ça veut dire quoi ? Quand tu es papa et que tu mets un enfant au monde, tu as des responsabilités d'assurer son avenir jusqu'à sa majorité. C'est ton obligation, c'est obligé. Maintenant, ton fils n'a pas d'obligation vis-à-vis de toi. Il n'est pas obligé de s'occuper de toi. Il doit le faire parce que c'est un bon enfant. Il a été bien éduqué. Mais ce n'est pas une obligation. Parce que ce n'est pas un enfant qui s'occupe de son parent. Non. Le papa s'occupe de ses enfants et prépare son avenir. L'enfant, à son tour, va se couper de lui, sa vie de ses enfants et préparer aussi son avenir. Il faut déjà qu'on sorte dans la mentalité du fait que quand un papa accouche un enfant, il faut obligatoirement que cet enfant-là ne puisse plus vivre pour lui, mais vivre pour que son papa ou bien ses parents puissent bien vivre. Cette mentalité-là, ce n'est pas bien. Mais comme nous sommes des Africains, nous l'acceptons. Nous vivons comme ça. Nous soutenons nos parents sans problème. Et puis, c'est devenu comme un fait obligatoire. Parce que l'habitude devient une tradition. Comme c'est une habitude, c'est devenu comme une tradition. Mais en réalité, les enfants n'ont pas l'obligation de s'occuper de leurs parents. Quand un enfant s'occupe de son parent, ça veut dire que son parent a échoué sur tous les plans. Et c'est pourquoi les parents doivent se battre à ne pas échouer. Comme ça, leurs enfants pourraient vivre alors en paix, sans toutefois être dérangés par les parents. De ce fait-là, on ne peut pas vivre ce genre de situation. Revenons donc sur Marie-Louise. Marie-Louise accusait d'avoir tué son mari, son feu mari, Marc-Vivien Foué. Le papa de Marc-Vivien Foué dit que Marie-Louise savait que Marc-Vivien Foué devait divorcer après le match. Et pour cela, la mort a été préméditée, dont elle a envoyé un repas qui, selon lui, était empoisonné. Et Marie-Louise, sur ce fait, sachant qu'elle donnait le repas à Marco, il devait manger, tomber malade et il devait mourir très vite. Et comme ça, elle devait hériter parce qu'elle était encore mariée. Marco ne devait pas avoir le temps de divorcer. Donc le papa dit que son fils, on l'a eu, il n'est pas mort d'une mort naturelle. Il est mort parce qu'il a été empoisonné, parce que sa femme savait bien évidemment qu'il voulait déjà divorcer. La team, qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là, qui pour moi n'est pas une situation à prendre à la légère. Il faut la prendre quand même avec des pincettes, parce que ce sont des accusations graves, qui peuvent aussi être portées par le coup de la colère, par le coup de la rage. Parce que si le papa dit ça aujourd'hui, je me pose la question, il y a quand même beaucoup d'années, il y a quand même 19 ans qui sont passés. Pourquoi le papa n'a jamais dit cela ? Pourquoi il n'a jamais fait ce genre de révélation ? Pourquoi il n'a jamais sorti sur ce sujet-là ? Pourquoi c'est seulement maintenant qu'il décide de faire cette sortie-là, après 19 ans, que son enfant est mort ? Moi, je pense qu'il est temps de laisser le corps de Marc-Vivien Foué reposer. Oui, est-ce que le papa a des preuves, des allégations qu'il tient ? Parce que quand une affaire de mort ressurgit, 19 ans après, c'est parce que vous êtes capable d'en apporter des preuves qui justifient vos accusations. Sinon, si vous n'avez pas de preuves et que vos accusations ne sont pas fondées, ou alors elles sont fondées sur des simples présomptions ou bien des imaginations, à ce moment-là, on ne peut pas les tenir en considération. Ou bien, je veux dire, nous, les hommes, on peut les tenir en considération, mais pas la justice. Si vous n'avez pas de preuves et c'est même une accusation grave contre une personne comme ça, imaginez, si on accepte cela et que ce n'est pas vrai, cette femme sera accusée d'être criminelle et pourtant elle ne l'a pas fait. Mais imaginez aussi si on ne l'accepte pas et que c'est vrai. Vous voyez, elle serait là quand même en train de profiter de l'argent de quelqu'un qui a elle-même ôté la vie. Donc c'est donc une histoire qui est très très grave. Le papa peut avoir raison, mais s'il n'a pas les preuves, c'est compliqué de prouver ce qu'il dit. Oui, parce que si elle a tué ses enfants, ça veut dire qu'elle ne peut même pas garder, si elle a tué son ex-mari, ça veut dire qu'elle ne pouvait même pas avoir la garde de ses enfants. Par exemple, une femme qui tue son mari, c'est quand même une femme psychopathe qui va faire la prison, qui ne peut même pas avoir la garde de ses propres enfants et dont les enfants devaient partir chez la famille, très certainement la famille du papa. Donc ici, pourquoi si le papa a la certitude, a les preuves de ce qu'il dit, a les preuves de ses allégations, pourquoi il ne les a jamais sortis ? Pourquoi c'est seulement maintenant, après tant d'années, après tout ce temps de souffrance, après 19 ans, qu'il sort des allégations comme ça ? A-t-il les preuves ? De telle manière que s'il va en justice, il peut sortir ces preuves-là, qu'il peut alors faire à ce que Marie-Louise perde devant la justice et se fait arrêter. Mais s'il n'a pas les preuves, c'est mieux qu'il ne sorte plus ce genre de propos pour que l'âme de son fils puisse reposer en paix. Pour ce qui est de la richesse, les biens et tout ce qui concerne la chose, quand le papa meurt, ça reste pour les enfants. Et bien évidemment, le maman qui est là. Parce que c'est quand même elle qui vit avec son mari, elle fait des enfants avec lui, elle vit au quotidien ses souffrances. Vous les parents, vous avez mis votre enfant au monde, vous avez l'obligation de l'assumer jusqu'à ce qu'il soit majeur. Quand il est majeur, vous êtes toujours les parents, vous devez pousser votre enfant. Et quand votre enfant atteint donc la capacité de pouvoir s'autogérer, il quitte le chevou, il va fonder sa famille. Votre enfant à son tour a l'obligation de prendre soin de sa famille, sa famille qui est lui, ses enfants et sa femme. Comme vous le papa, vous avez pris soin de votre famille. Cet enfant-là, maintenant, s'il est bien, il peut être un enfant gentil, un enfant reconnaissant vis-à-vis de ses parents et aider ses parents tout le temps. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un devoir et ce n'est pas une responsabilité. Un homme a la responsabilité de garantir l'avenir de sa famille. Je vous l'ai dit, sa famille, c'est sa femme, ses enfants et lui. Il a ses parents et la femme aussi a ses parents. Chacun peut gérer comme il veut. Mais ce n'est pas une obligation ni une responsabilité. C'est un état d'âme, c'est un état d'esprit. C'est l'enfant qui est en face, qui décide d'apporter un soutien financier, moral à ses parents, s'il veut, mais les parents ne doivent pas le prendre pour une obligation. Parce qu'un enfant ne peut pas être le père de son père. C'est le père qui restera le père de l'enfant. Et comme ça, il doit assumer la responsabilité paternelle. On n'est pas un papa seulement de nom. On est un papa parce qu'on assume le rôle de papa. Du moment où votre enfant commence à se comporter comme votre père, alors il doit prendre le rôle de votre père. Il devient donc votre père, vous devinez son enfant. Et c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Et c'est injuste. Je ne sais pas si les accusations du papa de Marie-Vivienne Foué sont vraies. Donc je ne vais pas dire qu'il a tort. Je ne sais pas aussi si elles sont fausses. Je ne vais pas aussi venir assumer cela. Je me base beaucoup plus sur l'héritage que Marie-Vivienne Foué a laissé. Qui pour moi, c'est légitime que la femme et les enfants restent avec ça. C'est normal parce que le papa, lui, il a mené sa vie. Il continue même de mener sa vie. Marco est mort. Ses enfants resteront à jamais orphelins. C'est son fils, c'est vrai. Mais Marco avec des enfants. Donc à ce moment-là, que font ces enfants? Que font les enfants de Marie-Vivienne Foué? Dans cette histoire d'argent et de tout, vous remarquez bien que, que ce soit le papa, lui, c'est le papa de la famille de Marie-Vivienne Foué, il parle de Marie-Louise, mais ne parle jamais des enfants de Marie-Vivienne Foué. Vous devez comprendre qu'il y a quand même des enfants au milieu, des personnes qui ont besoin d'un avenir, qui doivent être assurées, qui doivent bien vivre. Le papa était footballeur. Il est mort en portant les armes. Parce qu'il y a trois footballeurs qui jouent au foot pour le Cameroun. C'est comme un militaire qui est en tangue. Donc, le papa doit comprendre qu'il y a des enfants qui doivent s'autogérer, qui doivent hériter de l'argent de leur papa. Il doit surtout respecter cela. Pour ce qui est le reste, je pense que la justice peut mieux se prononcer. Mais pour moi, je pense que si le papa de Marc-Vivienne Foué a les preuves de ses allégations, en ce moment-là, il peut donc dire cela en allant devant la justice. Mais s'il n'a pas les preuves, ce sont des accusations graves que moi, je ne peux pas soutenir tant que je ne vois pas des preuves. Parce qu'accuser une personne d'avoir tué, c'est quand même un effet grave. Donc, moi, j'ai essayé de contourner le sujet. J'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas. Je serai bien heureux de vous répondre si jamais je trouve que ce que vous dites attire mon attention. Sur ce, restez connecté sur NLA et à la prochaine vidéo.